Sous-titrage Société Radio-Canada ... On a tout de suite été dans une recherche de miroirs, de ce qu'on appelle du sampling, c'est-à-dire on va capter le jeu instrumental et le réinjecter dans l'instrument. Ce qui est formidable, c'est que l'enceinte est dans l'instrument et du coup on peut véritablement aller chercher la fusion entre l'instrumental et l'électronique encore plus loin que ce qu'on fait déjà depuis 30-40 ans à l'IRCAM. Alors l'idée du système est d'avoir des capteurs et aussi des actionneurs sur les instruments qui vont venir donc ré-exciter les instruments. Et entre les deux, on peut faire plusieurs choses. Alors cet objet est un ordinateur couplé à un système d'amplification et une carte son ultra rapide qui va partir d'un signal capté par le violon et ensuite en sortie, on rentre dans un système d'amplification qui lui-même est relié aux actionneurs qui sont collés à la caisse de l'instrument. L'idée c'est carrément d'avoir l'électronique qui surgit seulement à l'intérieur des instruments pas d'autres trucs, pas d'autres choses. C'est simplement l'équateur qui somme. Comment contrôler ou modifier des aspects naturels de l'instrument et comment arriver à jouer de ça comme des miroirs déformants ou alors des jeux de rappel. Ça, ça a tout de suite intéressé Francesco qui s'est dit, ah ben c'est super, je vais prendre un quatuor mais en fait, j'ai deux quatuors. Toute l'électronique, elle va être créée avec des sons propres aux instruments. Je ne veux pas utiliser des cloches ou des gens, c'est pas quoi d'autre. C'est carrément, ça va être comme un quatuor qui sonne dans un quatuor. Pas un octuaire, un quatuor qui sonne dans un quatuor. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui a vraiment attrapé Francesco c'est la capacité de faire parler l'instrument seul et d'avoir cette dialectique entre le jeu instrumental des instrumentistes et l'électronique qui simule d'une manière quasi parfaite puisqu'elle est complètement intégrée à l'instrument ce même jeu des instrumentistes. Ce qu'on peut faire, c'est profiter du micro pour écouter ce que tu joues et modifier le traitement qu'on fait en temps réel selon ce que tu joues. Par exemple ici, on va modifier la rapidité du vibrato selon l'amplitude du geste, l'amplitude du son. Tu vas voir comment ça... ... ... ... ... ... J'ai toujours eu cette volonté de donner un simulacre de vie à des objets inanimés et je trouve que c'est quelque chose qui fait partie de la musique. J'ai dit plusieurs fois que même les pianos avec cette espèce de lèvres, les dents qui sont des touches, il y a un aspect zoom-morphe. Les instruments aussi, l'alto, je veux dire, l'équatoire, et dès là j'étais fasciné par ces projets juste parce qu'on pouvait les faire parler indépendamment du fait de les jouer. D'ailleurs les instrumentistes aussi disaient qu'il semble qu'il puisse avoir une vie à lui avec laquelle je dois dialoguer. ... 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 que l'on leur donne par les cordes à vide des instruments. Dans la pièce que Francesco est en train d'écrire, il s'est appliqué à utiliser quasiment uniquement des cordes à vide pour amplifier l'aspect ensorceleur de la machine et magique. Ce qui fait qu'on ne joue pas avec la main gauche. On utilise seulement les cordes à vide, les instruments à cordes violon, alto et violoncel en long 4. Et une corde à vide, c'est simplement la corde jouée nue sans mettre les doigts de la main gauche dessus. Les cordes des instruments sont placées par quintes. On a deux violons, un alto et un violoncelle. Et les deux violons, ils font ces quintes comme ça. l'alto comme ça, et les violoncelles. Donc, ce qu'on a, c'est d'avoir la plus aiguë corde de violoncelle sur le la et la plus grave corde de violon sur le sol. Donc, plus grave que la corde plus aiguë. Et je commence à jouer entre ces deux notes, entre ces deux instruments. J'élargis les chants. J'Élienne la chante. J'élargis les chants. J'élargis les chants. J'élargis les chants. Jusqu'au maximum, disons, de distance entre le grave et l'aigu que j'ai à disposition, une fois que je suis arrivé là, je continue avec le cycle de Kant. Donc le violon, il continue avec un Si, alors que le violon sert, il descend au Fa. Et c'est là que je trouve un intervalle qui est en musique qu'on appelle Diablo Si Musica, la carte diminuée, la carte augmentée. Et ça me permet d'introduire une sorte de dissonance. Et à partir de là, je continue avec le cycle de Kant et jusqu'à la fin où je retrouve finalement les notes du départ, mais cette fois-ci jouées par l'intérieur des instruments. Jusqu'au. 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 Sous-titrage ST' 501 Ok, c'est bon, c'est bon. On va faire maintenant plus court les choses, parce qu'on va chantillonner aussi les autres gammes. Donc maintenant on fait, on passe avec l'archet, disons, alors con le ligno metrato. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501